Récemment, près de 600 personnes ont pris part à une formation à l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup dans le but d'outiller des intervenants et intervenantes en milieu scolaire dans leur pratique auprès de jeunes élèves handicapés en difficulté d'apprentissage ou même d'adaptation. Il s'agit d'une toute première collaboration dans l'Est du Québec entre l'équipe du Syndicat de l'enseignement du Grand Portage et les conseillers experts de la Fédération des syndicats de l'enseignement et des ressources des services éducatifs jeunes de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Voici un aperçu des formations qui ont eu lieu. Je suis actuellement en compagnie de Natacha Blanchette, présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand Portage. Bonjour. Bonjour. Expliquez-moi tout d'abord comment a été reçue l'invitation d'unir vos forces en vue de cette journée conjointe pour soutenir les élèves en difficulté. Écoutez, c'était bien reçu. On en avait déjà discuté avec les services éducatifs. Mme Sonia Julien, qui était directrice il y a trois ans, on avait ouvert sur ce sujet parce qu'à cette époque, on s'était rendu compte que des fois, la perception des enseignants par rapport à des règles ou par rapport à des procédures était très différente de la façon dont les services éducatifs ou des directions d'école les voyaient. Puis souvent, ce qu'on se rendait compte, c'est que ce n'était pas par manque d'informations, c'est juste tout simplement une compréhension qui était nullement commune. Donc, quand M. Derry m'a relancée avec ça à son arrivée, tout de suite, j'ai trouvé fort intéressant parce que déjà, la Fédération des syndicats enseignants, j'entendais souvent parler de ce type de rencontre qui se faisait dans d'autres syndicats puis qui était assez intéressant. Et ça nous amène à changer nos relations de travail parce que, tu sais, on n'est plus dans l'ère des relations de travail très directives et on est en mode solution et on veut trouver des solutions aux problématiques. Donc, je pense que c'est une bonne première façon de faire. Justement, quelle a été l'implication de votre syndicat tout au long de cette belle aventure? Écoute, on a été associés dès le départ avec les rencontres pour élaborer toute cette journée-là. J'ai contacté la Fédération des syndicats enseignants parce qu'eux ont le groupe d'experts en pédagogie très précise, très pointu. Ces gens-là ont tout de suite été intéressés par le projet. Et Mme Isabelle Tremblay-Ross, qui aussi travaille à la FSE comme conseillère, c'est tout de suite associé au projet. Donc, c'est avec elle. Donc, on a parti tout ça. C'est sûr que l'équipe autour du syndicat de l'enseignement du grand portage, le conseil d'administration a été mise au parfum tout au long des travaux. J'ai aussi toute l'équipe du bureau qui est associée. Il faut faire des démarches. Il faut contacter. Donc, tout le monde, toute la belle équipe, toute la belle gang est ensemble pour le bien de cette formation. Tout à fait. Puis, il faut dire aussi qu'un événement d'une telle envergure, ça doit être une fierté non seulement pour le syndicat, le personnel de la commission scolaire aussi. Pouvez-vous nous en dire un peu davantage à ce sujet? Bien, fierté parce que, dans le fond, c'est tout le monde ensemble. C'est ça, le nerf de la guerre. On débute une négociation. Puis, c'est ça. C'est important que les gens soient ensemble. Puis, de créer un sentiment d'appartenance. Et fierté parce qu'on a réussi à établir toute cette formation-là. Tout le monde a réussi à s'entendre de toute façon pour arriver à rendre les ateliers, pour arriver à rendre la conférence intéressante. Donc, oui, une grande fierté de le faire pour la suite des choses et pour nos relations de travail qui soient plus efficaces et plus positives. Tout à fait. Surtout qu'on parle d'une première union de ce genre, en fait, au Bas-Saint-Laurent. Comment est-ce que vous envisagez la suite des choses? Bien, la suite des choses, c'est sûr que, moi, je pense qu'à partir d'une compréhension commune, une vision commune, comme Mme Julien l'a mentionné, on va arriver à mieux outiller. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, la classe ordinaire existe de moins en moins. Beaucoup d'élèves en difficulté, ce n'est pas pour rien que c'est le sujet du jour. Dans les classes, ce n'est pas rare qu'il y ait 4, 5, 6, 7, 8 plans d'intervention. Et les enseignants sont laissés avec ça. C'est assez lourd, là. Donc, ce qui fait que cette formation-là va permettre d'utiliser le référentiel, qui est un outil produit par la FSE. Il va permettre d'utiliser les outils que la commission scolaire a produit. Il y a l'annexe 1 qui aide à consigner, parce que quand tu as beaucoup d'élèves en difficulté, à un moment donné, c'est de consigner tout ça, puis où tu mets ça, puis tu perds le papier, puis en tout cas. Alors, il y a vraiment des outils fort intéressants. La démarche d'aide à l'élève aussi. Donc, ça amène une structure qui va permettre aux gens de savoir plus où ils se situent à différentes étapes. Et c'est un peu la problématique, parce qu'on a beaucoup de téléphones au bureau, des enseignants qui ne savent pas trop quoi faire, parce que tout ce qui est lié au HDA est fort complexe. Fort complexe, et je pense qu'on est dans une veine avec tous ces outils pour simplifier, en tout cas du moins, d'essayer de le faire. Tout à fait, pour harmoniser le tout aussi avec les élèves dans la même classe, en fait, qui se retrouvent en difficulté alors que d'autres ne le sont pas. Exactement. Et là, la complexité, c'est d'arriver tout ça, puis d'épauler les profs. Puis, je pourrais ajouter que les directions, peut-être aussi, qui ont un rôle, puis des fois aussi, pour eux, c'est peut-être pas si clair. Donc, avec tous ces outils-là, tout le monde va pouvoir mieux s'épauler et donner un coup de main à tout ça à coordonner. Une belle initiative qui, on espère, va aussi inspirer d'autres commissions scolaires. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Merci.